La Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous, si vous êtes parent d'ado, vous le savez mieux que personne, voir son enfant grandir et devenir un adulte, ce n'est pas des plus faciles. Et on l'oublie parfois, Jésus a lui-même été un adolescent. La Bible reste silencieuse sur l'enfance de Jésus, on ne sait rien de ce qu'il a vécu, à l'exception d'une seule et unique histoire que l'on retrouve en Luc 2 au verset 39. Joseph et Marie se sont rendus à Jérusalem pour aller fêter la Pâque juive avec leur fils aîné, Jésus, âgé de 12 ans. Ils y restent plusieurs jours avant de prendre le chemin du retour, accompagnés par leur famille et leurs amis, sans se douter que Jésus, lui, est resté à Jérusalem. Après une journée de marche, ils se mettent à chercher l'enfant, mais n'arrivent pas à le trouver. La panique les gagne et ils retournent alors à Jérusalem. Joseph et Marie sont morts d'inquiétude. Comment ont-ils pu perdre cet enfant qui leur était confié par Dieu, cet enfant si précieux et si unique ? Et puis Jésus a toujours été si obéissant et respectueux, avec une grande maturité. Il n'aurait quand même pas pu disparaître de son plein gré. Et si quelqu'un l'avait enlevé ? Après tout, sa vie a déjà été menacée par le roi Hérode. Joseph et Marie, aidés peut-être par leurs proches, les parents de Jean-Baptiste, fouillent la ville de fond en comble. Et je vous propose de découvrir le dénouement de cette aventure à partir du verset 46. Au bout de trois jours, Joseph et Marie découvrirent Jésus dans le temple, assis au milieu des docteurs, c'est-à-dire les théologiens de l'époque, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'ils l'entendaient était frappé par son intelligence et ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit « Mon enfant, mais pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et là, je vous paraphrase la réponse de Jésus. Ben quoi ? Une réponse typique d'ado. Jésus a beau être Dieu, il a décidé aussi d'être humain, un humain limité qui pense comme un ado. Et puis il s'explique au verset 49. Il leur dit « Mais pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais Joseph et Marie ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et Jésus leur était soumis. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus avait réagi en ado. Mais pour le coup, c'était un ado qui avait compris que bien qu'il devait se soumettre à l'autorité de ses parents terrestres, il devait avant tout plaire à son père céleste. Et cette histoire devrait être une bonne leçon pour nos parents. En tant que père et mère d'ado, qu'est-ce qui nous préoccupe le plus au quotidien ? Que nos enfants suivent nos règles ? Qu'ils nous évitent du souci ? Qu'ils réussissent dans leurs études ? Ou bien qu'ils cherchent à plaire à leur père céleste, qu'ils aient une passion dévorante pour son royaume et sa parole ? Comment, en tant que parents, encouragez-vous vos ados à aimer leur père céleste un peu plus chaque jour ? Merci pour votre écoute et à bientôt.